En fait, il y a mille façons de construire une eau d'été. La clé dans une eau d'été, c'est sa fraîcheur. Donc la fraîcheur, elle peut passer assez classiquement par des citrus, par des notes florales, des notes aqueuses, mais aussi des notes, ce qu'on a pu voir plus récemment, des notes minérales, voire même musquées avec une odeur de peau chauffée au soleil. Cet été, plus qu'un parfum en particulier, je pense que vu le contexte actuel et le post-Covid, ce sera surtout la notion de parfum qui va rassurer, le parfum qui va faire du bien, qui va apporter un vrai bénéfice de bien-être, avec notamment des évocations de nature qui permettra de s'échapper. Cet été, je pars en Espagne, en Andalousie, et mon parfum, ce sera surtout celui des embruns et du cyste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada